Je voudrais sur le volet névralgique et vital du capital humain insister sur la place primordiale de la jeunesse, de sa formation et de son employabilité, mais également de son insertion, notamment à travers le programme Khayou Ndaouni, qui a permis de faire bénéficier au secteur de l'environnement et du cadre de vie un quota de 677 jeunes repartis entre les départements. En outre, à côté des interventions du 3FPT et de l'ANPEJ, l'ADER a alloué des financements d'un montant global de 5,5 milliards en faveur de 15 042 bénéficiaires, femmes et jeunes, des quatre départements de la région. Ces financements concernent les secteurs phares de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat et des services. Au total, il faut noter que sur la base des engagements de 2015, l'État a investi un montant de 198 milliards, 539 millions, à côté des investissements faits hors engagement, hors engagement, qui s'élèvent, eux, à 134 milliards, y compris, naturellement, les importantes réalisations du PUDC, du piment et de l'ADER-FJ, soit au total, depuis 2015, plus de 332 milliards capitalisés dans la région de Kafrine. Voilà pourquoi Kafrine est devenue une ville émergente et bientôt une région émergente. Cela a en conséquence permis de réaliser des projets consacrés au désenclavement interne de la région, avec la construction de routes et de pistes, mais aussi, surtout, avec le capital humain dans le cadre de l'éducation, de la formation, de la santé et de la culture. Et vous constaterez que les investissements réalisés vont largement au-delà de nos prévisions de 2015. Évidemment, cela a traduit mon attachement à la région de Kafrine. Comme l'attestent mes passages successifs, et je n'en rate aucune occasion, même pour aller au Dakar, pour passer la nuit, pour faire une halte, n'est-ce pas, Babo Kargeï, et tous nos amis de Kafrine, et bien sûr, pour être au plus près de nos chères populations d'Hindoukoumanes. Dans des moments douloureux, également, comme en juillet 2018, pour m'enquérir à Kungel, dans le département de Kungel, à la suite, à la situation des éleveurs, suite aux intempéries, qui avaient décimé et lourdement frappé le chèpter, mais également à l'occasion de visites, durant lesquelles j'ai procédé au lancement de programmes importants et structurant comme la sphère administrative régionale. En septembre 2020, et l'inauguration en mai 2021, de l'hôpital régional Tierno Birahim Daou, de Kafrine, hôpital dont le drame de janvier 2023 a attesté de la pertinence. La population de Kafrine a l'évidence. Avec la mise en œuvre du plan Sénégal Émergent, de réels progrès sont notés dans les secteurs sociaux, le désenclavement et la modernisation de l'administration. La rencontre de cet après-midi constitue une occasion historique de faire le bilan qui a été parcouru et des réalisations de l'État dans la jeune région de Kafrine, mais aussi de dégager de nouvelles perspectives consensuelles traduites dans le programme d'investissement prioritaire, le PIP 2024-2026, qui sera débattu et validé tout à l'heure. Ce Conseil me donne encore une fois l'opportunité de partager avec vous mon souci de corriger les inégalités sociales et territoriales, ce qui me pousse à toujours réserver une belle part à la région de Kafrine pour jeter dans le respect de ma doctrine d'équité les bases d'un développement endogène, inclusif et durable à la satisfaction de toutes les populations. Merci d'avoir regardé cette مت shouldn't être ce qui descendent, c'est de la段해서 de ma gitu de j'enseignants l'étingu pour finely donner un petit peu de virus. Et on ne ce que j'ai fait en lays miss COVID-19 pour ne pas de son blog, ou ne pas assez import determiner. Sous-titrage ST' 501